M. Landry, d'abord, pourquoi publier la lettre maintenant? Il semble que vous avez des gens qui vous questionnaient et que vous avez cru bon de leur répondre. Oui, c'est que ça fait déjà quelques temps que de nombreux militants et militantes par divers moyens me demandent cette intervention. Les gens dans la rue, dans mon village, comme à Montréal, me disent plus de nombreux appels de journalistes. Alors j'ai cru de mon devoir de rédiger cette lettre. Je l'ai fait au nom de ce que je peux pas être, l'intérêt collectif. Qu'est-ce que vous reprochez au projet de gouvernance souverainiste? D'envoyer un message très, très néfaste à la population. Et ces gens-là, ils l'ont fait de bonne foi. Ils pensaient que ça pouvait être une étape qui est de dire « On va gouverner souverainiste, on ne l'est pas. » Alors que se dit l'observateur? Si on peut gouverner souverainiste sans l'être, « Pourquoi je batte pour la souveraineté? » Alors c'est une équivoque. Le genre de ce que Parisot appelait le flou artistique. Alors je pense que ça doit dissiper. D'ailleurs, la conférence de presse de la chef avec M. Payet hier commençait à se recentrer sur l'indépendance. Merci.